Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo back to school les gars, et ouais ça y est. Back to school 2020-2021, ça va être une année assez particulière comme je pense l'année passée. C'est un peu compliqué je pense pour tout le monde, pour tous les étudiants, pour les lycéens, les collégiens, ceux qui sont en école etc. Ça a été un peu compliqué cette année. Mais bon, on va essayer de reprendre la rentrée avec beaucoup de positif et d'énergie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo back to school. Bah oui t'es quête, oui ! Donc pour cette première vidéo, j'avais envie de faire quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait, c'est 10 choses à faire avant la rentrée. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avant la rentrée. J'espère que mes conseils et mes idées pourront vous aider. Il y aura quelques vidéos pendant deux semaines de back to school, dont un haul fournitures qui va arriver bientôt. Il y aura beaucoup beaucoup encore de questions etc. Concernant mes fournitures. Qu'est-ce que je vais faire cette année etc. Est-ce que ma méthode avec l'iPad fonctionne etc. De toute façon je vous ai déjà fait plein 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 de vidéos. Je vous ai mis ça dans une playlist back to school. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. La semaine prochaine je vais vous parler un petit peu de mon organisation. Et je vais vous faire des petites routines, des petites routines back to school. Je sais que ça détend énormément beaucoup de gens avant la rentrée. Donc bref j'arrête de parler. Je vais vous parler des 10 choses à faire avant la rentrée scolaire. La première chose et je pense que c'est celle que tout le monde fait inconsciemment, c'est de préparer ses affaires la veille. Que ce soit ses vêtements, que ce soit son sac à dos, ses cours etc. Moi je ne prépare jamais le jour même. Je n'y pense jamais. Et c'est un truc qui me met en retard. Donc je prépare tout la veille. Je mets mon iPad, mes fournitures. Je prépare mes vêtements. Je prépare même mon petit déjeuner. Genre je sais ce que je vais prendre le petit déjeuner etc. Je prépare aussi ma bouteille isotherme pour mettre soit mon café, soit mon thé, soit mon eau etc. Je prépare vraiment tout en avance. Parce que je sais que le matin je préfère dormir plutôt que me lever plus tôt pour préparer ce genre d'affaires. Enfin c'est un peu ridicule. Donc préparez bien vos affaires la veille. Regardez si vous avez tout votre carte d'étudiante, votre passe Navigo. Si vous avez bien rechargé votre trottinette électrique la veille. Enfin genre de choses en fait. Donc regardez bien, vérifiez bien. Parce que je sais qu'on est assez stressé la veille de rentrée, qu'on ne dort pas beaucoup. Si tu oublies des affaires etc. Ça va encore plus te stresser donc prépare bien tes affaires. La deuxième chose à faire c'est de se lever tôt quelques semaines avant. Moi je commence déjà à essayer de me lever un peu plus tôt parce que les cours reprennent à 8h. Ma personne n'est pas préparée psychologiquement là pour l'instant. Donc j'essaie de me lever un peu plus tôt. Je mets des réveils 10h, 9h30, 9h, 8h30, 8h15, 8h10. Enfin je mets ce genre de réveil pour essayer de me lever un petit peu plus tôt au fur et à mesure des semaines. Là je me réveille quasiment vers 8h30, 8h45 normalement sans réveil. Il faut que je me réveille encore plus tôt. Il faut que j'arrive à arriver à 6h30. Ça va être compliqué. On est tous ensemble les gars je vous jure ça va être compliqué. Mais bon ça va le faire. Troisième chose à faire c'est de ranger son bureau, s'organiser un espace de travail. Ça je vais vous en parler plus dans mon organisation pour l'année 2020-2021. Mais organisez votre bureau et ayez un espace de travail. Si vous en avez un, si vous avez la chance d'avoir un bureau. Parce que moi je sais que j'ai toujours travaillé sur mes tables basses, sur mon canapé, dans mon lit. C'est pas très foufou je vous avoue. Mais organisez-vous un petit espace de travail. Sur une table, une chaise si vous n'avez pas de bureau. Mais organisez ça qui est un espace vide avec seulement des crayons. De quoi travailler en fait. Une petite bougie pour vous mettre dans une petite ambiance sympathique. Des petites lumières tamisées si vous aimez bien ça. Enfin ce genre de choses. Moi je vous montrerai ça dans mon organisation Back to School. Voilà n'hésitez pas à avoir un petit espace de travail à vous. Pour pouvoir en fait travailler convenablement toute cette année. Quatrième chose à faire. C'est quelque chose qui est un peu facultatif. Mais c'est vrai qu'on perd un peu du temps si on le fait pas. C'est d'enlever toutes les robes d'été. Tous les trucs un peu vraiment très 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 estival. Avec les vêtements qui sont un peu plus d'actualité pour le mois d'automne. Donc là il fait encore un peu chaud. Attendez un petit peu quand même. Mais replacez un petit peu tous vos petits pulls très très fins. Enlevez vos robes, mettez ça ailleurs. Réorganisez un peu votre dressing. Enlevez tout ce qui est maillot de bain. Je sais pas si vous allez partir en vacances au mois de septembre. Mais tu vois ce que je veux dire. Enlevez les trucs un petit peu estival. Les draps de plage, les machins, les saucilles et ceux-là. Pour remplacer avec vos petits manteaux, vos petits pulls etc. La cinquième chose à faire qui est l'une des plus importantes pour moi c'est de prendre soin de vous. Ça faut le faire tout au long de l'année. Que ce soit dans des études très compliquées dans le sens où ça demande beaucoup de temps. Il faut toujours prendre soin de soi. Que ce soit aller un petit masque de temps en temps. La manucure. Faudrait que je le fasse d'ailleurs la manucure. La manucure, les cheveux. Faites des soins. Préparez vous une petite série pour le soir pour être un peu tranquille etc. Vraiment prenez soin de vous. Prenez un petit bain. Je fais toujours ça la veille de rentrée. Je fais mes ongles et je me prends un bain. Je fais un masque et tout. Je fais la totale. A chaque fois je fais ça. A chaque veille d'examen je fais ça aussi. C'est vraiment une tradition depuis le collège. Je fais toujours ça. Et ça me permet vraiment de me relaxer et de me détendre. Mais vraiment faites ça. Prenez. Allumez vous une petite bougie. Prenez des petits gâteaux. Allez à la boulangerie. Faites vous plaisir. Prenez soin de vous. C'est hyper important. Je vous ferai une night routine pour vous montrer un peu comment je fais moi. Pour me prendre soin de moi la veille de rentrée. Ou à la veille d'un examen je fais toujours 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 ça. Et surtout avec cette période là un peu compliquée. Il faut qu'on prenne soin des autres. Il faut qu'on prenne soin de soi. Pour ma sixième chose ça revient un peu à ce que j'ai dit. N'oubliez pas de prendre votre masque et de se renseigner où est-ce que l'on doit le porter obligatoirement dans les rues. Alors à Paris il y a une petite carte où il y a des rues où on est obligé de porter ce masque là. Je vous mettrai en barre d'infos je crois l'article si je le retrouve. Mais je vous mettrai une capture d'écran pour vous montrer un peu les rues où il faut porter le masque. Donc les rues vraiment très passantes. Avenues d'Italie, Bastille, République tout le bordel. BNF. BNF je sais pas si vers Olympia on doit porter le masque. Faudrait que je regarde sur la carte. Mais voilà si vous êtes à Panthéon-Sorbonne comme moi, que vous êtes à Tolbiac, regardez bien si il faut prendre votre masque dans la rue. C'est 135 euros d'amende sinon. Et on sait très bien que les étudiants et 135 euros ça fait beaucoup. Donc regardez aussi au Panthéon si vous devez le prendre aussi, si vous devez le mettre dans la rue etc. C'est hyper important, regardez bien, renseignez-vous. Même si vous n'êtes pas sur Paris, par exemple vous êtes sur le Val-de-Marne. Là c'est pas une question de rue, c'est une question de ville. Par exemple cheville la rue il faut mettre un masque. Orly je crois qu'il faut mettre un masque. Enfin voilà regardez bien vos villes c'est hyper important. Après si vous êtes en trottinette électrique vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes en vélo vous n'êtes pas obligé de le porter aussi. Je ne sais pas encore comment ça se passe pour nous à Panthéon-Sorbonne. Mais je pense qu'on va être en amphi de 600. Ça va être un peu chaud je trouve. Tout le monde va devoir porter un masque je pense. Mais je ne suis pas sûre que ça va tenir ça tu vois. La septième chose à faire c'est de faire du ménage dans votre appartement. Si vous êtes étudiant comme moi vous avez votre propre appartement. Même si vous êtes chez vos parents faites du ménage aussi ça n'empêche rien. Faites du ménage, passez un coup d'aspi, un coup de lavette. Faites bien la vaisselle, rangez votre chambre, rangez votre bureau. Faites un grand ménage de printemps. D'ailleurs je voulais vous parler de l'aspirateur que j'avais reçu. Pour tous ceux que ça intéresse je vous le montrerai mieux dans une night routine. Je vous montrerai comment c'est. J'ai reçu un aspirateur de la marque DREAM. C'est le DREAM Cordless Vacuum Cleaner XR. Pour tous ceux qui aimeraient avoir un aspirateur pas trop cher je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un aspirateur qui coûte autour de 240 euros. Et il fait tout. Il fait l'aspirateur à balai. Il fait aussi le petit aspirateur avec les différentes brosses. Vous avez beaucoup beaucoup de brosses. Vous avez une brosse anti-acarien qui est hyper bien pour tout ce qui est canapé. Aussi matelas. Il fait des petites vibrations pour tuer tous ses acariens. Et il aspire hyper bien les poils. Si vous avez des animaux c'est parfait. Il a aussi deux autres brosses qui sont vraiment bien pour faire vous savez tout ce qui est rainures, des portes, des fenêtres, les plaintes etc. C'est génial. Ça aspire super bien. Ça dure très longtemps en plus je trouve. J'ai pu faire tout l'appartement tranquillement sans qu'il n'y ait plus de batterie. Il a aussi une brosse douce pour tout ce qui est sol parquet etc. Qui est vraiment bien. Qui aspire vraiment bien. Il a aussi une brosse pour les tapis. C'est hyper complet comme aspirateur. Il est super léger. Il est super souple. Il est vraiment bien. Franchement je suis super contente. Et au moins vous avez aussi le support pour pouvoir l'accrocher. Donc c'est génial en fait. T'as juste à le fixer sur le mur. Tu mets ton truc à charger et basta. C'est vraiment bien. Et t'as plein 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 de brosses. Et pour 240 euros. Enfin je crois que c'est moins de 250 euros en tout cas je suis sûre. C'est vachement bien. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc moi je l'ai reçu gratuitement. Je n'ai rien payé. C'est une collaboration avec cette marque là. Et c'est arrivé hyper rapidement. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais je vous en reparlerai. Je vous montrerai un peu mieux dans une night routine. Huitième chose à faire c'est de préparer son emploi du temps. Alors ça dépend des facs. Nous en tout cas en gestion on a déjà notre emploi du temps. Parce que c'est un emploi du temps quasiment pareil chaque année. Pour ceux qui sont en droit ou autre ça viendra. Mais par exemple nous on a déjà eu notre emploi du temps. Notre emploi du temps de TD aussi. Donc n'hésitez pas à regarder sur votre site. Donc par exemple pour moi en gestion à Panthéon Sorbonne. Vous avez juste à mettre L2 gestion Panthéon Sorbonne emploi du temps. Et vous tombez sur la fiche avec l'emploi du temps qui nous est proposé. Donc voilà. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je le refais sur l'iPad. Donc je vous fais une petite vidéo en accéléré. Mais je refais sur l'iPad. Je mets les cours etc. Et ensuite quand j'ai fini ça je l'imprime et je le mets dans une petite feuille plastifiée. Pour pas que j'oublie en fait. Et pour tout ce qui est TD en fait. Moi ce que je fais c'est que là je crois qu'il y avait 19 TD qui nous étaient proposés. Ce que je fais en fait c'est que bah je les note vite fait sur mon emploi du temps. Pour voir un peu genre si c'est le TD 2601. Je note ce que c'est enfin ce qu'il y a comme TD etc. Sur mon emploi du temps. Et ensuite dès que j'ai fini de tout faire les 19 TD. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Mais bon après c'est vite fait. Je les mets par ordre de préférence sur mon iPad. Donc je le note en fait ordre de préférence. Je voudrais ça 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 ça. Vous devez choisir vos TD en fait. Ça va très vite. Et des fois vous n'avez pas la place dans le TD que vous voulez. Admettons ton premier choix il est déjà pris. Bah au moins tu sais ce que tu dois prendre au deuxième choix ou au troisième choix etc. Et ce que tu ne dois pas prendre en fait. Parce qu'il y a beaucoup de TD le samedi. Par exemple pour moi. Moi c'est pas possible. Je travaille le samedi. Donc tout de suite avec le samedi. Bah je les next. Parce que je pourrais pas. Je pourrais pas. Et si par malheur j'ai un TD le samedi. Bah ça va être un peu compliqué. Je vous avoue. Neuvième chose à faire. Qui va un peu avec ce que j'ai dit juste avant. C'était de se renseigner où se situent les cours. Les TD etc. Parce que nous à Ponton-Sorbonne en gestion par exemple. On n'a pas des TD au même endroit que les cours. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous êtes nouveau aussi sur Paris. Quel bus vous amène à la fac. Quel métro. Quel ceci. Quel cela. Les bars autour. Les restos autour. Les petits lecrous. Où est-ce qu'il se situe. Etc. Aussi pour tout ce qui est pré-rentrée. Notre pré-rentrée c'est le 11 septembre. Dans la 14h par exemple. Donc renseignez-vous pour les pré-rentrée. Pour les rentrées. Pour les inscriptions administratives. Pédagogiques. Etc. Donc tout ça. Pour ça que c'est un Ponton-Sorbonne. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Renseignez-vous aussi pour tout ce qui est groupe Facebook. C'est hyper important. Parce que généralement il y a les cours dessus. Donc il y a des annales. Il y a des cours. Etc. Ou des cours des profs. Donc c'est hyper avantageux. Pour au moins un peu peut-être s'avancer. Sur la L2. Sur la L1. Etc. Renseignez-vous pour les groupes. Parce que c'est hyper important. Ils vous donnent plein de conseils. Si vous avez un problème. Au moins il y a des gens pour vous répondre. Renseignez-vous aussi s'il y a des groupes WhatsApp. Nous en gestion il y a beaucoup de groupes WhatsApp. En droit je crois pas. En droit c'est des... Vous faites un groupe Facebook. Pour votre TD en fait. Et enfin la dixième chose à faire. Pour gagner un peu de temps avant la rentrée. C'est de préparer vos repas. Que ce soit préparer. Vraiment préparer cuisiner. Etc. Ou préparer à l'avance. Genre vous faites une liste. De ce qu'il vous faut. De ce que... De ce que vous avez cuisiné. Genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Faites-vous un peu... Une quantité un peu plus importante. Pour pouvoir les prendre en gamelle. Pendant les cours. Par exemple moi le lundi. Je fais 8h 15h. J'ai pas de pause. Jusqu'à 15h. Donc je vais bouffer en même temps. En même temps que le cours. Donc voilà. Mais voilà en gros pour tous mes conseils. Mes dix choses à faire avant la rentrée. C'est ce que je fais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. A chaque fois. Chaque rentrée je fais toujours ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Et voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce que vous faites aussi avant la rentrée. Si vous êtes stressé. Quel cursus vous allez faire. Quelle licence vous allez faire. Quelle école. En quelle classe vous rentrez. Etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aimerais bien voir un peu où se situent mes abonnés en fait. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que s'afficheront. Juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501